salut à tous et jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je fais une petite vidéo présentation mon fils m'a offert un petit fer à souder sans fil je voulais vous le présenter car c'est vraiment un petit fer très intéressant allez c'est parti je vous montre ça donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de ce petit fer à souder sans fil donc comme on peut voir ici c'est une batterie lyon 3,6 volts 1,5 ampères heure température maximum environ 470 degrés en chauffe temps de chauffe environ 25 à 35 secondes autonomie environ une heure accessoires fournis 10 g de fils en état de 1 mm de diamètre et une autre bobine de fils de 10 g un fil en état de 1,5 mm voilà pour ce qui est des caractéristiques maintenant je vais vous présenter le petit fer à souder proprement dit donc on peut voir que c'est de la marque parkside de chez lidl voilà très beau petit fer à souder le gros trou ici au milieu c'est pour insérer la panne ici on peut le charger en micro usb alors soit avec un câble soit via son support qui se trouve ici voilà ensuite ici on a le bouton on off donc en bas c'est fermé en haut c'est ouvert si on appuie ici en dessous on peut voir qu'il ya la petite lumière voilà donc c'est avec deux petites led qui se trouve ici voilà une de chaque côté je vais allumer alors attention à vos yeux ensuite on peut voir par rapport à taille de maman qu'il est vraiment très petit voilà ça fait la longueur de ma main à peu près donc on peut voir également qu'il ya un revêtement antidérapant au niveau de la prise en main voilà alors attendez je vais poser le caméscope sur le trépied et je vais insérer la panne dans le logement sur le fer à souder donc voici la panne qu'on vient mettre ici dans l'embout du fer à souder et il suffit simplement de le visser et voilà donc le temps de chauffe sur la feuille c'est marqué 25 à 35 secondes donc je vais prendre un petit peu d'étain et on va faire un essai ici on peut voir que dans le plastique on a les deux petites bobines d'étain fournie avec l'appareil donc ici une bobine de 1 mm de diamètre et ici une plus grosse de 1,5 mm alors on va prendre le plus fin pour commencer donc pour le faire chauffer c'est très simple on appuie on va attendre un petit peu et on va voir si le temps de chauffe est respecté on peut voir que ça commence à fumer un petit peu donc ça chauffe très vite on va faire un essai encore assez chaud là ça y est voilà on peut voir que l'étain ça y est oui la boulette d'étain donc ça chauffe vraiment très vite l'étain font vraiment très bien dessus on va essayer avec l'étain un petit peu plus gros donc voilà là c'est le 1,5 mm de diamètre donc on recommence on appuie et on essaye et là c'est pareil l'étain font très vite dessus oui voilà donc on peut voir que les 25 à 35 secondes sont bien respectés il ya peut-être même un petit peu moins de temps avant que le la panne soit vraiment très chaude donc ensuite pour l'éteindre on met sur off avant de le ranger dans son socle on peut évidemment nettoyer avec un bout de sopalin ou une éponge humide donc ici on a la prise pour le mettre en charge donc on peut voir qu'au bout on a un port usb comme sur les prises de téléphone donc ce qui est intéressant c'est que le fer à souder on peut le brancher directement soit sur un pc ou alors directement sur le chargeur et sur le secteur donc ici on a le support qui sert de chargeur donc dans le trou ici on peut voir qu'il ya un tube en acier voilà donc là ici sur le côté on le voit très bien voilà ce qui permet de pouvoir mettre le fer à souder directement avec la panne dans son chargeur donc là on vient de voir que le fer à souder va très bien ensuite une fois qu'on en a fini avec le fer à souder on peut très bien le remettre en charge directement avec la panne dessus il ya pas il ya pas de problème on n'est pas obligé de l'enlever on vient la glisser dans son chargeur comme ça voilà et là on peut voir que le fer à souder est mis dans son support avec la panne il n'y a aucun souci il n'y a pas de danger car là ici la panne rentre dans un tube en acier donc voilà et ensuite il n'y a plus qu'à le brancher au secteur c'est ce que je vais faire je vais le brancher c'est pas facile voilà et on peut voir que faire à souder à un voyant rouge sur le devant et à un voyant rouge sur l'arrière donc quand il est chargé à mon avis les voyants s'éteignent pour vous indiquer que la charge est terminée ensuite si vous voulez le charger autrement vous n'êtes pas obligé de le mettre sur son support vous pouvez le brancher directement via la petite prise usb alors attendez je vais poser le caméscope et je vous fais voilà on prend la prise usb à la mini usb et on peut venir brancher directement comme ça voilà c'est nickel et on peut voir que ça charge les voyants sont allumés voilà donc très bon petit fer à souder donc voilà très bon petit fer à souder à mon avis ça doit coûter moins de 20 euros je dis je dis ça parce que c'est mon fils qui me l'a offert donc je sais pas le prix exact mais en cherchant sur internet vous pouvez trouver ça doit être à mon avis ça doit être 15 euros maximum voilà on a pu voir que ça chauffe très vite l'état font très bien dessus donc donc voilà et on a pu aussi voir que il était vraiment petit il tient dans ma main ce qui est bien c'est qu'on peut le charger sur un pc ou alors directement sur le secteur donc voilà j'ai fait le tour de du petit fer à souder sur ce moi je vous laisse et je vous dis à ciao bye allez portez vous bien